Musique Pour ceux et celles qui ont vu l'affiche que nous avons partagée par rapport à ce programme vous avez sûrement vu que ça a été écrit l'esprit et le sang de Jésus c'est autour de ces trois choses que nous allons partager l'évangile de Jésus Christ avec vous ce soir, demain après-midi dimanche après-midi et je veux directement entrer dans le vif du sujet vous n'allez partir dans aucune ville de ce monde, aucune ville dans aucun pays une ville moderne comme Yaoundé où il n'y a personne où il n'y a quelqu'un plutôt qui n'ait jamais entendu parler de Jésus le nom Jésus tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois parce qu'il se trouve que depuis des milliers d'années c'est à partir même de sa naissance que les gens ont commencé à compter les années n'est-ce pas donc le mot Jésus est un mot qui n'est pas un mot étranger pour tous ceux et celles qui vivent dans les endroits modernes donc en général lorsque des personnes qui fréquentent déjà une communauté religieuse que ce soit catholique, que ce soit méthodiste, évangéliste, protestant, peu importe entendre qu'il y a un programme où on va parler de Jésus la plupart des gens se disent c'est un programme où on va parler de quelqu'un que je connais déjà n'est-ce pas la plupart des gens se disent lorsqu'ils entendent Jésus qu'il s'agit forcément du Jésus qu'ils connaissent le Jésus qu'ils prient mais permettez-moi de vous dire bien-aimé que il y a des milliers de Jésus dans le monde il n'y a pas un seul Jésus qui est prêché sur les radios, dans les rues, dans les églises il y a plusieurs Jésus il y a le Jésus qui est venu sur la terre pour donner visa voyage mariage déblocage qui est prêché dans beaucoup de milieux chrétiens c'est un Jésus aussi il y a le Jésus qui est venu aider les Africains à avoir des visas pour aller en Europe il est prêché par certains prophètes et il se fait appeler aussi Jésus si tu veux voyager tu viens, le prophète doit faire une prière pour toi et après la prière prophétique tu auras ton passeport, tu auras ton visa et tout ça au nom de qui ? Jésus il y a le Jésus qui dit aux religieux que si vous ne donnez pas 10% de votre argent chaque fin de mois je vais envoyer un chien derrière vous pour vous mordre et ce chien s'appelle le dévoreur il y a un Jésus qui dit à des gens qui sont pauvres qui ont du mal à manger deux fois par jour qui ont du mal à payer correctement le loyer qui ont du mal à s'habiller décemment qui ont du mal parfois à mettre leurs enfants à l'école et à ces gens qui sont si pauvres ils ont entendu parler d'un Jésus qui leur dit que cet argent qui ne vous suffit pas vous devez enlever 10% obligatoirement ou 50% dans certains endroits pour me donner sinon je vais vous rendre encore plus pauvres que ce que vous étiez et tout ça au nom de qui ? Jésus il y a un Jésus qu'on prêche dans la nation qui dit à des personnes que une fois par semaine vous devez aller à la messe vous devez aller dans un lieu où il y a un homme en soutane blanche qui est plus sain que vous qui connait plus la Bible que vous et vous devez venir vous asseoir pour l'écouter réciter les choses que vous connaissez déjà parce que ça fait des années que vous savez où il commence les messes c'est comme les films brésiliens tu sais comment ça commence tu ne connais pas le milieu mais tu sais comment ça commence comment ça finit et il y a un Jésus qui dit aux gens que ne pas aller au moins une fois par semaine à la messe ou d'un endroit de prière c'est un péché et comment il s'appelle celui-là ? Jésus et je vais parler d'un dernier Jésus il y a un Jésus qui dit à des malades qui dit à des personnes qui sont possédées par des démons qui dit à des personnes à qui on a jeté de mauvais sort qui dit à des personnes qui souffrent de l'influence de la sorcellerie je peux vous délivrer je peux vous guérir mais il y a une condition que vous fassiez une bonne offrande que vous donnez votre Isaac et on vous dira que Isaac c'était le fils unique d'Abraham Isaac a donné tout ce qu'il avait à Dieu et vous aussi vous devez donner tout ce que vous avez à Dieu matériellement parlant pour obtenir cet miracle au nom de qui ? Jésus donc au milieu de tous ces Jésus même un Jésus qui dit aux gens que s'ils se marient devant les parents s'ils se marient à la mairie mais qu'ils ne vont pas se marier devant un homme qu'on appelle le prêtre ils ne se font pas encore bien mariés ça aussi c'est Jésus et ce Jésus-là dit à des gens mariés d'aller se faire béni par un homme qui n'a jamais été marié le prêtre quelqu'un qui n'a aucune notion du mariage qui n'a aucune expérience pratique du mariage mais qui va venir transférer la bénédiction du mariage or la Bible dit un homme ne donne que ce qu'il et tout ça on fait ça au nom de qui ? Jésus donc au milieu de tous ces Jésus qui sont prêchés dans ces derniers temps nous devons chercher à savoir lequel est le vrai parce que Jésus ne peut pas se contredire Jésus ne peut pas dire à un groupe de personnes ce que vous avez reçu gratuitement donnez-le gratuitement et dit à un autre groupe de personnes les dons que vous avez reçu gratuitement prenez des offrandes avant de les donner il y a tellement de versions différentes de l'évangile il y a tellement de dénominations il y a tellement d'églises que parfois des non-croyants ou des païens ou des musulmans préfèrent rester dans leur islam ils préfèrent rester certains dans leur fétiche plutôt que de rentrer dans cette confusion tellement de Jésus et l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous envoie ici encore au Cameroun c'est de venir raconter avec exactitude et dire aux gens c'est qui le véritable Jésus où est-ce qu'ils peuvent le trouver et qu'est-ce que ce Jésus-là peut faire pour eux et ça coûte combien c'est de ça qu'on va parler Amen on est venu vous annoncer une bonne nouvelle on est là pour vous annoncer la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle c'est que tout ce dont vous avez besoin pour vivre sur la terre dans la joie et dans la paix Dieu veut vous le donner gratuitement la bonne nouvelle qu'on est venu vous annoncer c'est que vous n'avez plus besoin de payer le prix pour vos péchés il y a quelqu'un qui a porté les conséquences qui a pris le prix de vos péchés et si jamais vous les rencontrez vous n'allez plus vivre avec le poids de vos péchés dans vos vies nous sommes venus vous annoncer que aucun sort aucune attaque de la sorcellerie aucune maladie mystique aucune malédiction familiale aucune malédiction ancestrale ne peut résister à l'esprit l'eau et le sang de Jésus le véritable Jésus le fils de Dieu Amen ce soir bien aimé le Seigneur me dit de vous parler de l'esprit Amen l'esprit de Jésus l'esprit j'aimerais vous inviter véritablement à écouter tout ce que vous allez entendre avec un coeur attentif et beaucoup d'humilité peut-être que vous allez réaliser que le Jésus que vous avez reçu le Jésus que vous priez n'était pas le véritable Jésus c'était un Jésus fabriqué par des hommes mais ce n'était pas le véritable et si c'est le cas vous aurez l'opportunité ce soir de recevoir le véritable Jésus Amen Ok commençons donc par le livre de Genèse je vous invite à prendre vos bibles avec moi ceux qui ont la Bible si vous êtes venus sans Bible ce n'est pas grave vous pouvez écouter attentivement Genèse chapitre 2 la création de l'homme Genèse 2 je vais lire du verset 5 au verset 7 Genèse chapitre 2 verset 5 à 7 Genèse 2 verset 5 et toute plante des champs et toute plante des champs avant qu'elle soit encore sur la terre et tout et tout l'herbage des champs avant qu'il germa car le Seigneur Dieu n'avait pas fait plus voix sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol mais une brume montait de la terre et arrosait toute la surface du sol une brume dans d'autres versions ils ont mis une vapeur n'est-ce pas une vapeur montait et arrosait ça veut dire que c'était en forme d'eau en forme liquide une vapeur qui produisait de l'eau ensuite et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante ce verset raconte notre histoire ce verset va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on appelle la vie vous qui êtes assis ici qui êtes en train d'écouter ce message vous arrivez à entendre ce que je suis en train de dire parce qu'il y a trois choses à l'intérieur de vous si ces trois choses n'étaient pas à l'intérieur de vous vous ne serez pas en vie et vous n'allez même pas pouvoir vous lever de votre lit encore moins vous déplacer il y a trois choses à l'intérieur de vous qui vous donnent la vie il y a le souffle qu'on appelle l'esprit l'esprit c'est le souffle simplement le souffle de vie l'esprit il y a le sang qui est dans votre corps et il y a l'eau qui est dans votre corps amen sans ces trois choses il n'y a pas la vie pour qu'un corps humain puisse avoir la vie il faut qu'il y ait à l'intérieur de lui l'esprit l'eau et le sang celui qui a le souffle de vie mais qui manque de sang on dit qu'il est anémié n'est-ce pas c'est une maladie et ça peut le faire mourir celui qui a le souffle de vie qui a du sang mais qui manque d'eau dans son corps il est déshydraté et là encore ça peut le faire mourir donc pour que vous soyez en vie et que vous ayez une vie normale il faut que vous ayez assez de souffle assez de sang et assez d'eau à l'intérieur de vous le souffle l'eau et le sang sans ces trois choses il n'y a pas la vie et les trois forment un et bien aimé lorsque Dieu a décidé de créer Adam on retrouve ces trois éléments ici dans les versets qu'on a lus on nous parle premièrement de l'eau on nous parle du fait que le Seigneur a fait monter une vapeur de la terre et il arrosait la terre donc il y avait de l'eau la poussière de la terre était mélangée à de l'eau et lorsque la poussière de la terre est mélangée à de l'eau on appelle ça la boue n'est-ce pas la boue donc quand on nous dit que Dieu a pris la poussière de la terre pour former Adam ça veut dire qu'il a pris l'eau et la terre parce qu'il y avait de l'eau à la surface de la terre et voici pourquoi vous pouvez vérifier cela s'il y a des scientifiques ici qui vont confirmer ce que je m'apprête à dire le corps humain votre corps que vous avez est composé à plus de 90% d'eau qui le sait ? ok on a plus d'eau dans notre corps qu'autre chose parce que Dieu nous a créés avec l'eau qui a été formée par la vapeur il a pris la poussière il a formé notre corps donc nous avons de l'eau à l'intérieur de nous et qu'est-ce que le Seigneur a fait après ? la Bible dit que le Seigneur est venu vers Adam qui l'avait formé il avait déjà l'eau à l'intérieur de lui maintenant il fallait lui donner quoi ? le souffle or les scientifiques nous disent encore vous pouvez vérifier que ce qui permet au corps humain de pouvoir transporter l'air l'oxygène c'est le sang qui cesse là ? ok c'est le sang qui transporte le souffle donc si Dieu veut donner le souffle il faut d'abord qu'il donne le sang alléluia voici pourquoi Jésus Christ lorsqu'il est venu sur la terre avant de donner son esprit il a d'abord donné quoi ? son sang parce que s'il n'y a pas le sang l'homme ne peut pas recevoir l'esprit s'il n'y a pas le sang l'homme ne peut pas recevoir le souffle c'est le sang qui transporte le souffle le sang donc Dieu a créé l'homme il a mis à l'intérieur de l'homme l'eau le sang et il a soufflé en lui et l'homme est devenu une âme vivante bien aimé quand le Seigneur a donné la vie à l'homme la seule chose qu'il lui a interdit de faire c'est le péché Dieu a dit à l'homme tu vois je t'ai donné l'esprit l'eau et le sang pour que tu aies la vie et la vie en abondance c'est grâce à ces éléments que tu arrives à vivre mais le jour où tu vas manger le fruit défendu le jour où tu vas faire ce qui est contraire à ma parole le jour où tu vas faire ce qui est contraire à ce que je veux tu vas mourir donc si Dieu dit à l'homme que le jour où tu vas pécher tu vas mourir il est en train de te dire le jour où tu vas manger de ce fruit tu vas perdre l'esprit l'eau et le sang frères et sœurs même vous qui avez déjà accepté Christ dans vos vies même vous qui êtes qui êtes déjà nés de nouveau sachez une chose à chaque fois que vous péchez volontairement vous mourrez et comment est-ce que la mort se manifeste c'est que l'esprit l'eau et le sang de Jésus n'agissent plus en vous et c'est de ça qu'on va parler pendant ces trois jours Adam vivait avec sa femme dans le jardin d'Éden il avait une relation avec Dieu jusqu'au jour où il a fait ce que le Seigneur lui a dit de ne pas faire manger le fruit défendu aujourd'hui la mort est devenue un sujet dont les gens ont peur de parler parfois dans l'église on dit il ne faut pas effrayer les enfants de Dieu or le premier qui a prêché sur la mort c'est Dieu lui-même dans le jardin d'Éden c'est lui qui a parlé de la mort à Adam et Ève Adam et Ève n'avaient jamais entendu ce mot là la première fois qu'ils ont entendu parler de la mort ce mot est sorti de la bouche de Dieu donc parler de la mort ce n'est pas pour effrayer les gens mais c'est pour avertir parce que l'amour est une réalité et jusque là je ne parle pas de la mort physique bien aimé parce que la mort physique nous tous on a peur de ça on n'a pas besoin de nous enseigner sur la mort physique quand tu vois mesures barrières le Covid a monté à quel point les hommes aimaient la vie physique la pandémie a montré à quel point les hommes tenaient au souffle de vie physique mais la vie dont le Seigneur est en train de parler à l'homme qui est la plus importante c'était la vie spirituelle la vie éternelle parce que nous tous nous sommes des passages sur la terre le lieu où on sera éternellement c'est dans l'au-delà n'est-ce pas et dans l'au-delà il y a seulement deux endroits soit c'est l'enfer soit c'est le paradis si quelqu'un vous a prêché qu'en plus de l'enfer et du paradis il y a un troisième lieu qu'on appelle le purgatoire qui est un lieu transitoire où ceux qui meurent vont s'asseoir en attendant qu'on fasse des messes de requiem pour eux sur la terre pour qu'ils aillent au paradis permettez-moi de vous dire ce soir en toute vérité si vous savez lire prenez vos bibles et vous allez vous rendre compte que c'est un mensonge si vous savez lire chercher un verset qui nous parle du purgatoire dans la parole de Dieu vous allez voir que ce verset n'existe pas le Seigneur a été clair avec l'homme le jour que tu vas manger de ce fruit tu mourras il ne lui a pas dit le jour que tu vas manger de ce fruit tu vas aller au purgatoire on va faire ta messe et tu seras sauvé imaginez-vous si le message sur le purgatoire était une réalité où après la mort de quelqu'un il va dans un endroit où on peut intercéder pour que son âme soit sauvé bien aimé si c'était vrai ça sert à quoi de vivre dans la sainteté ça sert à quoi de pratiquer le commandement de Dieu sur la terre s'il y a un lieu où on peut aller attendre et après notre mort des gens vont prier pour nous et Dieu va nous pardonner nos péchés mais vivons comme nous voulons vivons dans la débauche si Dieu avait vraiment créé ce lieu qu'on appelle purgatoire moi je n'allais jamais le prier c'est un Dieu qui est un peu bête si ce lieu il existait dans la parole de Dieu je n'allais jamais devenir chrétien je n'allais jamais devenir serviteur de Dieu il allait dire mais Seigneur pourquoi tu vas m'envoyer dire aux gens de vivre dans la sainteté alors que même s'ils ne vivent pas dans la sainteté ils vont aller au paradis c'est un Dieu bête qui peut prêcher de tels messages pourquoi se priver des plaisirs de ce monde pourquoi se priver des plaisirs de la chair s'il y a possibilité de vivre comme on veut et rentrer dans le royaume de Dieu mieux vaut qu'on ne prêche plus l'évangile il faut qu'on prêche seulement sur le purgatoire et chacun va vivre sa vie c'est un mensonge de Satan le salaire du péché c'est la mort Romain chapitre 3 le salaire du péché c'est la mort et ce soir on va parler de la mort et de comment est-ce que c'est seulement en recevant l'esprit de Jésus c'est seulement en recevant le Saint-Esprit qu'on peut commencer à vivre ce soir ma prière c'est que le Saint-Esprit produise une grande conviction de péché et que ceux qui se croyaient vivants alors qu'ils étaient morts réalisent leur état et reçoivent la vie ce soir Amen la mort qu'est-ce que c'est je vais prendre la mort physique et faire une allégorie entre la mort physique et la mort spirituelle lorsque quelqu'un est mort physiquement la première manifestation de la mort c'est l'impossibilité pour un cadavre de se lever lui-même de marcher par lui-même et d'aller où il veut lui-même quand quelqu'un est mort c'est les autres qui le conduisent n'est-ce pas c'est les gens qui le transportent de la même manière spirituellement lorsqu'un être humain est mort en ce qui concerne sa foi en ce qui concerne ses croyances religieuses il ne prend pas de décision lui-même basée sur la parole de Dieu mais il suit la tradition de ses pères il suit la tradition de sa famille ses parents sont de telle communauté il les suit ses frères vont dans telle communauté il les suit l'une des premières manifestations de la mort spirituelle c'est que ce sont les hommes qui te dictent ta spiritualité ta religiosité en quoi tu dois croire en quoi tu ne dois pas croire les choses que tu dois pratiquer les choses que tu ne dois pas pratiquer en ce qui me concerne quand j'étais mort spirituellement j'ai grandi dans une famille où mes parents étaient ce qu'on appelle les christianistes célestes est-ce que qui ne connait pas les christianistes célestes qui ne connait pas ok je pense que c'est certaines personnes alors c'est un groupe de personnes qui se réclament de Jésus mais qui ont des pratiques très bizarres parmi lesquelles ils ne portent pas des chaussures pour aller prier quand ils sont sur leur paroisse parmi lesquelles lorsque quelqu'un est possédé par un démon on le met nu et on le lave dans une eau en fait le christianisme céleste est une filiale masquée du vaudou pour infiltrer les milieux chrétiens et on fait passer ça pour une dénomination mais quand tu regardes la pratique il y a beaucoup de magie en fait il travaille avec les bougies il travaille avec des noms des saints soi-disant il y a beaucoup de magie donc j'ai grandi dans une famille où mes parents étaient dans ce milieu donc comme j'étais mort spirituellement et que j'étais un enfant je ne pouvais pas décider par moi-même quel Jésus suivre en quoi croire je le suivais chaque dimanche il y avait ma soutane blanche avec mes soeurs on partait arrivait un moment les parents sont venus nous dire bon nous ne sommes plus christianistes célestes maintenant on est protestants évangéliques on dit allons-y on les suit seulement je suis devenu protestant aussi c'est ça la mort le cadavre va là où on le transporte aujourd'hui tu es christianiste céleste demain tu es évangélique on était dans une église évangélique d'un prophète à cause de ce prophète chaque dimanche matin on coupait notre sommeil on nous réveillait tôt pour aller s'apprêter pour qu'il aille faire prophétie 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 un matin des années après les parents nous réunissent encore bon on quitte l'église on était mort un cadavre n'a pas son mot à dire quand on veut le transporter quelque part on le suit on les a suivis il est arrivé un moment frère j'étais dans une assemblée où on nous a dit que un bon enfant de dieu c'est celui qui ne fume pas qui ne va pas en boîte de nuit qui ne boit pas l'alcool qui ne couche pas avec les femmes il y a des péchés qu'on nous a cités qu'ils ont appelé les péchés capitaux c'est-à-dire les péchés les plus importants si tu arrives à ne pas commettre ces péchés là Dieu est fier de toi donc moi j'avais identifié la cigarette la drogue l'alcoolisme les boîtes de nuit et la fornication j'ai dit je ne vais jamais faire ça mais par exemple le fait d'embrasser et de tripoter une jeune fille avec qui je n'étais pas marié pour moi à l'époque quand j'étais mort ce n'était pas un péché pour moi tant qu'on n'est pas arrivé au rapport sexuel on ne fait rien de mal c'est un échange d'affection c'est de l'amitié profonde lorsque tu es mort spirituellement tu ne sens pas les mauvaises odeurs la particularité d'un cadavre tu peux venir verser de la pourriture à côté de lui il ne sent rien et vous savez chaque péché que nous commettons a une odeur chaque péché que nous commettons a une odeur la fornication a une odeur le mensonge a une odeur la méchanceté a une odeur la haine a une odeur l'alcoolisme a une odeur le manque de pardon a une odeur et lorsque spirituellement nous sommes vivants lorsque nous avons vraiment reçu la vie de Dieu et que nous péchons nous nous sentons mal regardez l'expression ce senti quoi senti mal quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui a l'esprit de vie à l'intérieur de lui lorsqu'il pêche il y a une odeur que son esprit ressent qui est mal et donc il se sent mal parce qu'il sent le mal mais celui qui est mort spirituellement il peut fumer il peut battre sa femme il peut chuter ses enfants il peut se masturber regarder la pornographie voler au travail être dans l'adultère et il se sent bien lorsque tu pêches lorsque tu fais des choses que tu n'aimerais pas que tes proches sachent comment est-ce que tu te sens après peut-être qu'il y a une petite culpabilité de 5 minutes 10 minutes qui t'anime et après tu recommences c'est la preuve que tu es mort spirituellement il y a des personnes qui auraient expérimenté la vie de Dieu et qui arrivent à un moment ils sont tombés dans la mort spirituelle et ils commencent à pêcher 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 ils pêchent lundi matin ils se répand lundi soir ils pêchent mardi matin ils se répand mardi soir le mercredi matin ils se sanctifient mercredi soir ils se sanctifient jeudi ils pêchent ils se répand tu es mort spirituellement tu es mort vous tous qui avez expérimenté un jour dans vos vies l'amour de la sainteté et qui depuis un moment vous pêchez vous vous répandez vous pêchez vous vous répandez votre problème vous ne comprenez pas que vous êtes mort vous pensez que c'est un temps d'épreuve c'est pas épreuve c'est la mort Jésus a dit à une église tu passes pour être vivant mais pourtant tu es mort la mort spirituelle ne concerne pas seulement les païens ça concerne aussi les membres de l'église du Seigneur Jésus Jésus a dit à des chrétiens vous passez pour être vivant moi je vous connais vous êtes dans la mort une autre caractéristique d'un mort c'est que un mort n'entend pas la voix de ses parents quand quelqu'un est mort son père peut rapprocher sa bouche de son oreille il lui dit des choses il n'entend rien sa mère peut venir faire pareil il n'entend rien de cette même manière spirituellement quand tu es mort tu n'entends jamais la voix du Saint-Esprit tu n'entends jamais la voix de Jésus si tu es ici et que tu n'as jamais une fois dans ta vie entendu la voix du Seigneur c'est que tu n'as jamais expérimenté la vie un mort n'entend pas la voix de son père voici pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 10 mes brebis entendent ma voix et elles me suivent bien aimé une autre caractéristique d'un mort c'est que un mort ne parle jamais avec son père un fils a beau aimer son père s'il meurt physiquement il ne peut plus parler avec son père physiquement c'est fini et lorsque la mort spirituelle est en toi tu ne parles plus à Dieu tu ne pries pas tu ne parles pas avec ton père qui est dans les cieux tu ne te soucies même pas de trouver du temps pour parler avec ton père parce que tu es mort et la dernière chose que je veux dire par rapport à un mort c'est que un mort tout ce qui l'intéresse c'est se reposer Alléluia au point où nous même quand on l'accompagne au tombeau on dit va dans le repos lorsque tu meurs spirituellement tout ce qui t'intéresse dans les choses de Dieu c'est d'être toujours dans un lieu où on va toujours te faire ce que tu aimes on va toujours prêcher les messages que tu veux entendre on va te donner les prophéties que tu veux recevoir tu veux être toujours dans le repos un mort ne veut pas être dérangé c'est pour ça qu'on les met loin ils veulent que dormir bien aimé quel est ton étroit spirituel ce soir à travers ce peu de choses que je viens de décrire que chacun s'examine lui-même demande-toi est-ce que actuellement je suis vivant spirituellement ou je suis mort est-ce que je sens le péché est-ce que quand je fais ce qui est mal à Dieu je sais que ce que je suis en train de faire est mal à Dieu est-ce que je parle avec mon père qui est dans les cieux l'une des choses qui prouve que tous ceux et celles qui cherchent forcément à consulter des prophètes ou des prêtres pour parler à Dieu sont morts spirituellement c'est que dans le monde physique chez les païens lorsque quelqu'un meurt supposons que tu perds ton papa ton père et tu veux parler avec ton père à cause du fait que ton père est mort tu ne peux pas l'atteindre directement tu dois passer par un intermédiaire qu'on appelle le médium ou encore le féticheur même chez les païens pour parler à un mort on a besoin d'un intermédiaire même chez les païens et les gens vont consulter les féticheuses des féticheurs des personnes qui les aident d'après ce qu'ils leur font croire à parler avec leurs parents décédés de cette même manière dans les choses de Dieu lorsque toi tu es mort spirituellement et que tu pries un Jésus qui est mort un Dieu qui n'est pas vivant tu es obligé de passer par un intermédiaire pour atteindre Dieu maman pasteur papa prophète ça peut être un prêtre vous tous qui êtes dans cette configuration sachez que en fait vous ne vivez pas la vie que le Seigneur vous a donnée parce que une fille qui est vivante et qui a un père qui est vivant est-ce que si elle veut parler à son père elle doit aller voir sa mère est-ce qu'une fille qui veut parler à son père doit forcément passer par sa mère non est-ce qu'elle doit aller chercher un intermédiaire non la capacité de pouvoir parler avec Dieu seul à seul directement ses intermédiaires et de recevoir des réponses aussi de lui est une manifestation de la vie ça prouve que nous sommes dans la vie que nous sommes vivants spirituellement ma prière ce soir c'est qu'après ce message vous tous qui avez été plongés dans la mort spirituelle par la religion des hommes par des traditions humaines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu vous sortez de la mort que vous recevez la vie et que vous vivez la vie de Dieu il n'y a rien de plus beau que d'avoir une relation personnelle avec son créateur sans intermédiaire il n'y a rien de plus beau que la possibilité de pouvoir parler à Dieu et d'entendre sa voix la possibilité de pouvoir communier avec Dieu sans attendre un jour de culte ou sans attendre qu'il y a quelqu'un qu'on appelle un homme de Dieu ça te rend indépendant spirituellement et ça te rend vivant Amen maintenant allons voir un passage dans les écritures qui nous montre encore comment est-ce que quelqu'un qui est conduit par un esprit de mort vit allons regarder dans le livre de Galax chapitre 5 Galax chapitre 5 à partir du verset 16 Galax chapitre 5 verset 16 mais je dis marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair ici la parole nous dit marchez par l'esprit et l'esprit dont on parle ici c'est l'esprit de Jésus on dit aux chrétiens et on dit à tous ceux et celles qui ne veulent pas vivre dans la mort marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair marchez par l'esprit que signifie marchez par l'esprit je sais que cette expression est aussi une expression qui est très mystique et très compliquée dans certains milieux protestants marchez par l'esprit certains vous diront que marchez par l'esprit ça veut dire tout ce que tu veux faire dans ta vie tu dois d'abord attendre le ok du Saint-Esprit il y a beaucoup entendu ça le ok n'est-ce pas tu dois attendre que le Père valide tout il y en a qui vont loin même quand ils vont se laver quand ils sortent de la douche ils sont devant leur placard ils choisissent la bille qu'ils doivent porter ils disent oh Saint-Esprit conduis-moi il y a des personnes qui veulent tellement marcher par l'esprit que même pour choisir la chaussure qu'ils doivent porter ils prient Seigneur quelle chaussure veut ce que je porte aujourd'hui et ils attendent le ok ça c'est ils attendent que Dieu leur dise ils portent la chaussure bleue ou la chaussure noire marchez par l'esprit ce n'est pas de ça qu'il s'agit frère marchez par l'esprit ça veut simplement dire marchez selon ce que Jésus a enseigné Amen Amen marchez par l'esprit ça veut dire vivre et pratiquer les choses que Jésus a enseigné car l'esprit dont on nous parle ici c'est le Seigneur cela est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 17 ceux qui ne connaissent pas vous pouvez noter vous allez lire 2 Corinthiens 3 verset 17 qui dit oh le Seigneur c'est l'esprit donc marchez par l'esprit c'est marchez par ou encore marchez selon ce que l'esprit a enseigné et l'esprit en question c'est Jésus frère c'est Jésus donc si par exemple à chaque fois que tu dois t'habiller tu pries pour demander au Seigneur la couleur de la chemise que tu dois porter mais quand tu finis de faire ça tu vois le travail tu ne marches pas par par l'esprit et on va lire le comportement des gens qui ne marchent pas par l'esprit donc des personnes qui sont mortes spirituellement dans la chapitre 5 lisons maintenant verset 17 mon frère verset 17 car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair et ces choses sont opposées l'un à l'autre si bien que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez mais si vous êtes conduits par l'esprit vous n'êtes pas sous la loi on va regarder à partir du verset 19 je vais lire rapidement il dit car les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'adultère l'impudicité l'impurité vous voyez tout ce qu'ils ont cité ici j'aimerais que chacun lise lui-même verset 20 l'idolâtrie la magie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités l'esprit de partie les divisions les sexes les envies les meurtres l'ivoignerie les orgies et les choses semblables au sujet duquel je vous prédis comme je vous l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses ne hériteront pas le royaume de Dieu ceux qui commettent ce qu'ils ont cité ici n'hériteront pas le royaume de Dieu ceux qui sont esclaves de l'une de ces choses qui a été citée ici n'hériteront pas le royaume de Dieu frères et sœurs cela veut dire que si tu meurs en ayant pratiqué l'une des choses que je peux lire ici dans ce verset tu vas en enfer tu n'hérites pas le royaume de Dieu tu vas dans un autre royaume et parmi ces choses qu'ils ont citées ici il y a des choses que nous négligeons il y a des choses que les chrétiens choisissent ils mettent l'accent dessus comme l'impudicité et l'adultère mais quand on parle par exemple de jalousie on parle par exemple des animosités la violence quand on parle par exemple des sectes voici des choses aujourd'hui qui sont négligées par les chrétiens modernes mais qui vont faire que beaucoup vont rater le ciel bien aimé j'aimerais que ce passage soit comme un miroir que chacun s'examine dans toutes ces choses qui ont été citées ici adultère impudicité impurité idolâtrie la sorcellerie ou encore la magie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités et toutes ces choses les envies l'ivoignerie est-ce qu'il y a une chose dans laquelle tu es ce soir est-ce qu'il y a une chose qui te domine une seule chose une seule chose qui te domine si c'est le cas ce soir tu as besoin de recevoir la vie car ça c'est la manifestation de la mort c'est la manifestation de l'absence de communion avec l'esprit c'est la manifestation d'un manque de relation personnelle avec le Saint-Esprit on va lire encore un autre passage toujours dans Galates chapitre 6 mais regardons le verset 8 Galates chapitre 6 non comment ça va tuer verset 7 s'il vous plaît Galates 6 verset 7 ne soyez pas trompé Dieu ne peut être moqué car ce qu'un homme sème cela aussi il le moissonnera la Bible dit ne vous égarez pas ou encore ne vous y trompez pas en d'autres mots ne vous faites pas de faux espoirs n'ayez pas de faux raisonnements à l'intérieur de vous ce qu'un homme aura semé il le moissonnera et ça me fait mal quand les gens prennent ce verset pour parler de l'argent des offrandes des dim or quand on va lire la suite vous allez voir vous même que ce verset n'a rien à voir avec l'argent le Seigneur n'a pas dit que l'argent qu'un homme aura donné il le moissonnera c'est faux lorsqu'il dit ce qu'un homme aura semé il le moissonnera regardez le verset 8 ce qu'un homme peut semer il dit c'est pourquoi celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la mort mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie frère et soeur votre argent n'est pas une semence écoutez moi bien s'il vous plaît l'argent mon air ce n'est pas une semence si vous croyez en ça ce soir cherchez un verset dans vos bibles un seul verset où quelqu'un a dit qu'il venait donner une semence à Dieu et puis la semence c'était l'argent l'argent n'a jamais été une semence lorsque l'apôtre Paul dit ici celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la mort il faut se demander comment est-ce qu'on sème pour la chair c'est quoi semer dans la chair c'est simple semer dans la chair c'est pratiquer les oeuvres de la chair c'est tout à chaque fois que tu pêches tu es en train de semer dans la chair voici la semence la semence ce sont les actes que nous posons la semence c'est la vie que nous menons c'est ça qu'est la semence Alléluia si quelqu'un prend de l'argent et qu'il vient donner ça à une église parce que dans son coeur il veut aider les pauvres de cette église sa semence aux yeux de Dieu ce n'est pas l'argent qu'il a donné c'est l'acte qu'il a eu d'aider les pauvres Alléluia la semence ce n'est pas la somme mais c'est l'intention c'est le fait qu'il a voulu aider il est en train de semer dans l'esprit mais si quelqu'un prend la même somme et vient donner à une église pour que le pasteur le remarque il donne l'argent il met son nom sur l'enveloppe il fait un don dans l'intention que les dirigeants de cette église il sache qu'il y a brebis pour qu'il sache qu'il y a des fidèles des qualités qui sont dans la place il est en train de semer dans la chair et sa semence ce n'est pas son argent c'est l'intention son acte qu'il est venu poser et la preuve nous dit celui qui sème dans la chair ça veut dire que celui qui pose un acte qui est contraire à ce que l'esprit a enseigné dans la parole il va moissonner la mort la corruption c'est la mort la mort et pas n'importe quelle mort la pourriture frère il y a des gens qui meurent et ils sont supportables parce qu'ils ne sont pas mauvais quand quelqu'un meurt aujourd'hui tu peux le supporter mais il reste avec un cadavre pendant trois jours la corruption c'est l'état d'un mort qui a pourri la corruption c'est l'état de quelqu'un qui est resté pendant longtemps dans la mort spirituellement si Dieu pouvait te faire sentir l'odeur que tu as actuellement derrière ce beau parfum que tu as mis ce soir pour venir si le Seigneur pouvait te montrer comment tu sentais mauvais à ses yeux tu allais pleurer pour dire Seigneur sauve moi de la mort la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Lazare il était ami avec Jésus mais il est arrivé à un moment de sa vie où il a perdu le souffle il est mort et ils l'ont pris ils l'ont mis dans un tombeau au départ quand il est mort ses proches aimaient son cadavre ils supportaient son cadavre ils pleurent autour de son cadavre si vous avez déjà perdu un être cher vous savez ce que c'est quand la personne vient de mourir tu peux garder le cadavre avec toi tu veux l'attraper tu ne veux pas qu'il parte tu veux voir le corps mais une fois que des jours passent lorsque la corruption la pourriture ce qui semble mauvais s'est installé sur Lazare Jésus vient dire aux femmes qui pleuraient ouvrez la tombe qu'est-ce qu'elles ont répondu ils sentent déjà Jésus dit vous aimez Lazare vous aimez Lazare je vais vous montrer son parfum ouvrez la tombe ces gens qui l'aimaient qui pleuraient disent on aime Lazare mais au-deur de sa corruption on ne peut pas sentir ça si Jésus n'avait pas insisté ces gens n'allaient pas rouler la pierre parce qu'ils aiment Lazare mais personne ne supporte un Lazare pourri bien aimé certains d'entre vous à cause du fait que vous ne marchez pas selon l'esprit vous ne marchez pas selon la parole je ne vais pas aller aux femmes mariées certains d'entre vous à cause du fait que vous ne marchez pas selon l'esprit vous n'avez pas une véritable relation avec Dieu vous n'êtes pas véritablement né de nouveau vous avez des mauvais comportements qui blessent vos enfants qui blessent votre mari vous êtes dans la mort spirituelle vous n'avez aucune vie de prière aucune vie de méditation et la parole de Dieu ne vous intéresse pas vous ne méditez pas à la parole de Dieu conséquence le fait que vous êtes dans la mort spirituelle vous posez des actions des morts comme la méchanceté la colère les animosités envers vos maris envers vos enfants et jusque là ils vous supportent mais je vous dis de la part de Dieu je ne parle à une personne en particulier il va arriver un temps ton mari ne va plus te supporter lorsque ta corruption va apparaître c'est-à-dire un moment ton mauvais caractère va tellement sentir mauvais ils vont te supporter jusqu'à un certain niveau les gens ont beau t'aimer mais quand tes défauts et tes sales caractères se manifestent régulièrement à un moment tu deviens insupportable même par les personnes qui t'aiment le plus et ils commencent à couper la communication avec toi ils commencent à prendre des distances avec toi même dans la maison on t'évite quand maman est en train de regarder le journal on fait exprès de faire les dépois dans la chambre quand elle rentre dans la chambre pour nous saluer on fait exprès d'aller se laver il y a des pères qui êtes ici ce soir à cause du fait que vous n'avez pas la vie de Dieu en vous à cause du fait que vous n'avez pas une relation avec Jésus spirituellement vous vous sentez mauvais et vos enfants ne vous supportent pas ils ne savent pas pourquoi mais ils n'aiment pas votre présence ils ne savent pas expliquer pourquoi mais quand ils sont en votre compagnie il y a quelque chose qui les repousse qui font qu'ils ont toujours envie d'être ailleurs chez les voisins chez leurs amis vous qui êtes père mère de famille je vous dis la vérité un enfant qui n'aime pas la compagnie de ses parents les parents ont un problème l'enfant peut aussi avoir un problème mais dans les deux cas il n'y a pas quelque chose qui est normal le père aime le fils c'est ce que Jésus nous a dit Alléluia un parent aussi qui ne supporte pas son fils il y a un problème le père aime le fils et le fils doit aimer le père si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a la mort qui s'est installée soit dans la vie du fils ou dans la vie du père la mort ce n'est pas les plus grands amis la mort spirituelle l'odeur du péché les mauvais caractères les sales caractères qui ne changent pas un moment ça sent mauvais et ça ne sépare ça divise il y a quelques mois non deux ans le Seigneur m'avait mis à coeur de jeûner et de prier et il m'a dit que quand j'allais le faire il allait me donner des messages qui allaient envoyer beaucoup de personnes à la répentance et maintenant je vais commencer à vous parler de l'importance de l'eau et de l'esprit et je pense que demain et après demain on va parler du sang l'esprit de Dieu son premier rôle dans la vie de l'homme c'est de rendre l'homme saint le premier travail du saint esprit c'est de faire de toi un esprit saint le premier job de l'esprit de Jésus c'est de transformer l'homme et le rendre semblable à l'image donc si la sainteté ne t'intéresse pas tu ne dois pas aussi être intéressé par l'esprit parce qu'il s'appelle l'esprit saint tu ne peux pas prendre seulement l'esprit et laisser le saint l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les baptêmes du saint esprit authentique sont devenus rares dans les églises modernes c'est parce qu'il n'y a pas de répentance authentique c'est parce que beaucoup de personnes ne prennent pas dans leur cœur la décision de marcher dans la sainteté beaucoup de gens ne prennent pas cette décision de marcher dans la sainteté mais ils veulent l'esprit on ne peut pas recevoir un péché qui n'a pas pris la décision dans son cœur de devenir saint on ne peut pas recevoir l'esprit saint et voici le premier jour de ce moment que Dieu m'avait dit de faire voici l'expérience que je vis pendant que j'étais assis au travail j'ai eu une envie d'aller aux toilettes bien aimé Jésus est vivant la manière dont il enseigne ses disciples la manière dont il enseignait ses disciples avec des paraboles il continue de le faire jusqu'à aujourd'hui c'est pourquoi il est vivant parce qu'il fait les mêmes oeuvres et de plus grandes le Seigneur m'a poussé à aller aux toilettes je ne savais même pas qu'est-ce que c'était le Seigneur j'avais juste mal au ventre un faux signal je vais aux toilettes et en partant je me suis dit de mon coeur c'était l'heure de la pause je vais profiter pour prier je voulais m'enfermer dans les toilettes pour prier je me suis dit je vais faire mon besoin je vais prier et je vais sortir toutes les toilettes étaient occupées sauf une seule je rentre dedans il y a quelqu'un qui venait de faire caca l'odeur la réaction normale d'un être humain normal qu'est-ce que tu fais ? tu sors tu as atteint un temps favorable pour revenir je veux sortir j'entends la voix du Seigneur qui me dit rentre dans les toilettes et ferme saint esprit je suis rentré dans les toilettes j'ai fermé le Seigneur me dit prie j'étais venu pour prier il dit il faut prier j'ai fermé la lunette des toilettes me disant que je n'allais plus sentir l'odeur pour pouvoir prier bien aimé impossible j'ai fermé l'odeur avait pris partout le Seigneur me dit mets ta tête en direction du WC fléchis tes genoux et prie j'ai essayé frère j'ai obéi je me suis mis à genoux ma tête est en direction des toilettes mais je ne peux pas prier et le Seigneur me demande pourquoi tu ne peux pas prier il dit pourquoi tu coupes ton souffle parce que j'ai coupé mon souffle pour ne pas respirer l'odeur il dit pourquoi tu retiens ton souffle il dit c'est à cause de la mauvaise odeur il dit regarde vous qui êtes des hommes lorsque vous êtes dans un endroit où il y a une mauvaise odeur vous retenez votre souffle vous ne diffusez plus votre souffle il dit maintenant mon peuple veut que malgré qu'ils soient dans le péché je manifeste mon esprit saint il dit mon peuple il dit mon peuple m'invoque dans le péché il chante saint esprit il vient il dit à Dieu d'envoyer son souffle dans la toite qu'ils appellent l'église et Dieu ne répond pas et il commence à accuser Dieu dans l'intercession Seigneur tu nous as promis le réveil où es-tu ? souffle sur nous souffle sur nous je vais vous donner un conseil vous qui aimez le réveil vous qui cherchez le réveil avant de demander au Seigneur de souffler demandez-lui de nettoyer et vous savez ce qui s'est passé ? le Seigneur m'enseigne il me dit regarde à chaque fois que je vais venir quelque part même dans la vie d'un être humain et que j'aurai une mauvaise odeur je vais retenir mon souffle mon esprit sain et maintenant il va encore plus loin il me dit lève la tête de quelle couleur sont les toilettes ? je vous dis frère les toilettes étaient en marbre blanc brillant blanc brillant je dis Seigneur c'est blanc et il me dit regarde de la même manière que des toilettes peuvent avoir la couleur blanche mais être impure de cette même manière quelqu'un peut avoir l'apparence de la piété et être impure et le Seigneur m'a dit ensuite prends l'eau qu'il y a dans la toilette et bois je dis non père arrête le Seigneur me dit est-ce que le récipient n'est pas blanc ? je dis si il dit mais pourquoi tu ne veux pas boire de cette eau ? je dis Seigneur à cause de l'odeur le Seigneur me dit de la même manière que vous vous refusez de boire de l'eau qui sort d'un vase sale pourquoi vous voulez que j'exauce des prières qui sort d'une église sale ? le Seigneur me dit regarde encore il dit regarde lève-toi frère je me suis levé et le Seigneur m'a dit cherche une tâche d'excrément bien aimé j'ai commencé à chercher je n'ai pas trouvé j'ai cherché une trace d'excrément je ne le trouvais pas et le Seigneur m'a dit regarde tu vois il n'y a pas de trace de saleté il n'y a aucune preuve que quelqu'un a fait caca là mais tu peux mettre ta main au feu pour dire que quelqu'un a fait caca pourquoi ? parce que la manière dont les toilettes ont été créées il y a de l'eau et l'eau peut effacer les traces mais l'eau ne peut pas enlever l'odeur et il m'a dit de la même manière que la personne qui est passée a fait des bêtises et a couvert son iniquité en tirant de l'eau de cette même manière beaucoup de gens pêchent cachent leur péché et ils se disent personne ne s'en rient il est de la même manière que quelqu'un peut tirer la chasse et ce qui va disparaître ce sont ses actes mais l'odeur de ses actes reste de cette même manière lorsque nous pêchons il y a des gens qui pêchent et qui décident de faire trois jours de jeûne il y a des gens qui pêchent et qui décident d'aller faire une offrande à Dieu il y a des gens qui pêchent et pour se racheter qui décident de faire des dents bien aimés ceux-là tes bonnes oeuvres peuvent couvrir peuvent cacher tes péchés mais il y a une seule chose qui peut effacer l'odeur de tes péchés c'est le sang de Jésus l'eau qui sort de Jésus efface nos péchés mais le sang qui sort de Jésus efface aussi l'odeur si cette personne-là après avoir tiré l'eau avait aussi pulvérisé un parfum je n'aurais jamais su qu'il y avait quelque chose qui s'est passé n'est-ce pas et le Seigneur m'a fait comprendre par là que lorsque beaucoup de mes enfants voient qu'il y a la saleté dans leur vie ils ne cherchent qu'à cacher leur péché ils ne cherchent pas la justification la justification c'est quoi c'est lorsqu'un pécheur prend conscience que les actes qu'il a commis et les actes qu'il commet il n'y a rien sur cette terre qui peut effacer l'odeur de ces péchés à part le sang de Jésus et donc il va vers Jésus crucifié pour dire Seigneur justifie-moi par ton sang frères et soeurs Jésus est venu sur la terre pour nous donner la vie et nous faire sortir de la mort et en nous donnant la vie il est venu avec l'esprit l'eau et le sang c'est écrit dans 1 Jean le chapitre 5 Jean était en train de parler il expliquait l'évangile et il disait aux chrétiens que lorsque Jésus est venu dans le monde il est venu avec trois choses il est venu avec le souffle de Dieu il est venu avec l'eau qui est la parole de Dieu et il est venu aussi avec son sang ce sont ces trois choses qui donnent la vie à un homme peut-être que tu es là tu as l'eau tu connais ces bibliques qui connaissent la parole l'eau est là tu as de l'eau mais qu'en est-il de l'esprit as-tu une relation personnelle et vivante avec l'esprit de Dieu as-tu déjà été baptisé du Saint-Esprit quand tu as cru j'ai entendu des théologiens dire que une fois que quelqu'un croit en Jésus il reçoit le Saint-Esprit j'ai cru en ça pendant des années jusqu'à ce que un jour dans ma lecture je tombe sur deux énigmes la première c'est dans Acts chapitre 8 où on nous dit que Philippe allait en Samarie prêcher l'évangile et la Bible dit que tout le monde a cru même Simon le magicien les apôtres ayant entendu dire que la Samarie a cru ont décidé d'envoyer Pierre et Jean pour aller vérifier si après avoir cru il y a un dernier paramètre qu'ils ont expérimenté et se sont rendus comme que ce n'était pas le cas le Saint-Esprit et on dit quand ils sont arrivés même le Simon le magicien qui avait pris son baptême et qui avait dit qu'il a cru son coeur n'était pas né de nouveau son coeur était dans le fiel à la mer dans les liens de l'iniquité il était encore esclave du péché or il a cru le type de foi que Simon le magicien a manifesté ne lui a pas donné accès au baptême du Saint-Esprit Jacques nous dit après que tu crois en Dieu tu fais bien les démons aussi croient eux-mêmes ils tombent en trance mais ils n'ont pas l'Esprit tu crois en Dieu tu crois en Jésus c'est ok mais les démons aussi croient il y a à croire et à croire si tu crois en ce en quoi tu dois croire tu recevras l'Esprit de Dieu automatiquement je suis d'accord avec mais si tu crois en des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu et tu te prends pour un chrétien mais tu vas commencer à voir que tu es incapable de marcher selon l'Esprit tu vas voir que tu n'arrives pas à pratiquer la sainteté du Seigneur tu vas te rendre compte que tu n'arrives pas à marcher selon la parole de Dieu dans Acts chapitre 19 la deuxième énigme Paul rencontre des disciples et il a posé une question avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Paul demande à des disciples des gens qu'on appelait disciples disciples de qui Dieu se le sait parce que là encore c'est un autre débat les mêmes théologiens disent c'est un des disciples de Jean mais ce n'est pas écrit le mot disciple tout le monde utilisait ça à l'époque même les pharisiens avaient leurs disciples ils étaient des disciples on ne sait pas de qui mais des disciples mais il les a trouvés parmi des frères il les a trouvés parmi des disciples de Jésus et Paul en les côtoyant en les regardant il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui leur manquait malgré qu'on appelle disciples il dit avez-vous reçu le Saint-Esprit avez-vous reçu l'Esprit êtes-vous baptisé du Saint-Esprit quand vous avez cru donc si toutes les fois tous les types de fois donnaient automatiquement accès au Saint-Esprit pourquoi Paul a posé une telle question avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru parce que Paul savait que c'est possible de croire d'une manière qui fait que tu ne reçois pas le Saint-Esprit et quelle est cette manière c'est le fait de croire que tu peux ne pas te répentir de tes péchés tu peux ne pas prendre dans ton cœur la décision de ne marcher que selon ce que Jésus a enseigné et puis recevoir le Saint-Esprit c'est impossible et tant que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit tu n'appartiens pas à Jésus-Christ c'est possible d'appartenir à une communauté religieuse sans appartenir à Dieu c'est possible d'appartenir à une église sans appartenir à Dieu c'est possible d'appartenir à une mission sans appartenir à Dieu c'est possible d'appartenir à une famille chrétienne papa, maman sont chrétiens tous les enfants même toi seul tu n'appartiens pas à Dieu ne prends pas ton appartenance à une assemblée pour l'appartenance au ciel alléluia parce que ton assemblée n'est pas le ciel ne prends pas ton appartenance à une communauté de chrétiens pour une appartenance à Jésus parce que cette communauté de chrétiens n'est pas Jésus ce n'est pas parce que tu as rencontré un groupe de frères que tu as rencontré Jésus je vais terminer par Romain chapitre 8 verset 9 Romain 8 verset 9 je lis rapidement quant à vous vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas si tu n'as pas l'esprit de Christ tu n'appartiens pas à Christ même si tu appartiens à une église et comment savoir que tu as l'esprit de Christ première chose tu as la haine du péché c'est simple prêt aujourd'hui jusqu'au dimanche on est dans l'évangile simple tu te demandes est-ce que j'ai l'esprit de Christ demande-toi est-ce que j'ai la haine du mal est-ce que j'ai l'amour de la sainteté comment est-ce que je réagis quand j'écoute une musique païenne quand je regarde un film où il y a de l'impudicité comment est-ce que mon coeur réagit ça te dit rien tu n'as pas l'esprit de Dieu l'esprit sain va être attristé en toi l'esprit sain va être dérangé en toi l'esprit sain va parfois même être irrité à l'intérieur de toi à chaque fois qu'il va voir ou regarder à travers ton corps quelque chose qui n'est pas sain Alléluia tes réactions devant les choses qui ne sont pas saines montrent quel type d'esprit qui t'anime tes réactions devant les oeuvres de la chair montrent avec quel type d'esprit tu es en relation tu es en communion le fait de ne pas être dérangé par le péché est parfois une marque un signe de l'absence de l'esprit car Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra il convaincra le monde en ce qui concerne quoi le péché c'est son premier job en ce qui concerne le péché et je veux être honnête avec vous il y a un caractère de Jésus qui est à la fois un avantage pour l'église et un piège pour les païens il y a un caractère de Jésus qui est à la fois un avantage pour l'église et une pierre d'achoppement pour les païens c'est lequel c'est le fait que dans le domaine de la guérison des malades dans le domaine de la délivrance dans le domaine des prophéties et des paroles de connaissance Jésus fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons ça veut dire quoi tu peux être mort spirituellement tu peux ne pas être né de nouveau tu peux ne pas être baptisé du Saint-Esprit et tu es malade et tu dis Jésus guéris moi et il t'ai guéri et il ne te parle pas de ton péché la compassion de Jésus fait qu'il ne guérit pas un malade il ne délivre pas quelqu'un qui a tout monté par un démon en fonction de sa conversion mais il le fait en fonction de sa compassion souvenez-vous que lorsque ils ont envoyé des soldats pour l'arrêter parmi ceux-mêmes qui venaient capturer Jésus il y a un on lui a coupé l'oreille Pierre lui a coupé l'oreille si nous étions Jésus quelqu'un vient nous tuer et Dieu suscite un apote qui s'appelle Pierre un apote pour couper son oreille comment on va interpréter ça Dieu me défend Dieu combat mes ennemis il passe par son serviteur Pierre Dieu utilise son apote le jugement de Dieu est tombé sur son oreille mais Jésus il avait un autre cœur ils sont en train de faire du mal à son ennemi devant lui ils disent non c'est pas normal la Bible dit que Jésus a pris l'oreille de son ennemi et il a collé l'oreille de son ennemi miracle pour qui son ennemi donc supposons que ce monsieur pour qui Jésus a fait un miracle se dit en lui-même waouh mon oreille t'as coupé Jésus a collé ça veut dire qu'il aime quand il le capture allons-y et c'est ce qui arrive à beaucoup de païens en fait les gens sont dans le concubinage dans l'adultère dans le mensonge dans la jalousie dans la haine et ils prient ils demandent une voiture au Seigneur le Seigneur leur donne une voiture donc il s'est dit hallelujah les gens sont dans le péché ils demandent la guérison Dieu leur donne la guérison et ils se disent waouh je suis enfant de Dieu Jésus a collé l'oreille du soldat mais ce soldat n'était pas disciple de Jésus ce n'est pas parce que Jésus te fait du bien que tu es son enfant alléluia ce n'est pas parce que Jésus te garde des sorciers ce n'est pas parce qu'il te guérit pas parce qu'il te donne à manger que tu es son enfant parce qu'il te donne à manger même aux animaux mais ce n'est pas ses enfants tu sauras que Dieu est ton père pas lorsqu'il va te donner des choses la guérison la délivrance le voyage tu vas savoir que Dieu est ton père lorsqu'il va te parler alléluia le père des voisins ne va jamais venir chez son voisin prendre ses enfants et puis les éduquer parce que ce n'est pas ses enfants mais le père du voisin peut faire un cadeau aux enfants du voisin n'est-ce pas il peut faire un cadeau mais il n'y a pas une communion parce que ce n'est pas ses enfants Dieu fait des cadeaux à tout le monde tu peux mettre un enfant du diable Dieu te fait des dons parce qu'il est bon il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons alléluia le soleil de Jésus Christ va se lever dans cette salle ce soir demain et après demain le soleil va faire du bien à beaucoup de personnes mais j'aimerais qu'au-delà de tout ce qui va se passer en termes de miracles et de délivrance vous ne perdez pas de vue ce qui est éternel votre salut le plus grand don que Dieu peut vous faire c'est le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle et la vie éternelle c'est recevoir l'esprit l'eau et le sang de la même manière que sans ces trois éléments physiquement le corps humain ne peut pas fonctionner spirituellement pareil spirituellement s'il n'y a pas l'esprit la parole le sang il ne peut pas avoir la vie il ne peut pas avoir la vie et tous les prophètes tous les prédicataires qui sont venus avec Jésus avant Jésus pardon ils sont venus avec l'esprit et l'eau eux tous ils venaient avec l'esprit et l'eau eux tous ils venaient avec l'ancien et ils venaient avec la parole Moïse Gédéon tout ce qu'on peut citer dans la Bible Jean Baptiste le dernier il était venu avec l'esprit et la puissance de lui et il plongeait les gens dans les eaux du baptême mais l'esprit et l'eau les deux seulement ne peuvent pas donner la vie aux hommes il fallait un troisième élément le sang un sang pur sans tâche sans défaut aucun prophète aucun prédicateur aucun pasteur n'avait le sang qu'il fallait pour donner la vie à un homme et c'est là que Jésus est venu dans le monde et il n'est pas venu avec l'eau seulement il est venu avec l'eau l'esprit et le sang et ces trois choses forment un le sang est composé à plus de 50% d'eau même le sang l'eau et le sang sont mélangés et le souffle l'oxygène est dans le sang ils ont des réalités scientifiques et ces trois ne font qu'un on ne peut pas dissocier justement lorsque l'esprit sort du corps en laissant l'eau et le sang c'est là que le corps meurt on dit il a rendu l'esprit son esprit est parti alors que l'eau et le sang sont encore là il meurt il faut que les trois choses travaillent ensemble Jésus Christ lorsqu'il voulait donner la vie aux pécheurs Jésus savait qu'il y avait des milliards de morts spirituelles sur la terre oh j'étais dedans moi j'étais mort dans la fornication j'étais mort dans la masturbation j'étais mort dans l'alcoolisme à quel moment de ma jeunesse et après j'étais mort dans le hip hop j'étais rappeur en Côte d'Ivoire oh j'étais mort mais chaque dimanche je ne manquais pas un culte j'étais bassiste je jouais à l'église mais je me masturbais à la maison je chantais je chantais les louanges à l'église je regardais la pornographie à la maison je passais pour être vivant mais pourtant j'étais mort et lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son fils la première chose qui m'a fait comprendre c'est que toutes les choses dont j'étais esclave notamment la masturbation et la pornographie il n'y a aucun prophète aucun homme de Dieu qui pouvait prier pour moi pour que je sois délivré il y a une seule chose qui pouvait me libérer de la loi du péché et de la mort c'est la loi de l'esprit de vie il y a une seule chose qui pouvait me délivrer de mes péchés c'est quoi le sang de Jésus quand j'ai commencé à regarder Jésus-Christ crucifié frères et sœurs j'ai vu beaucoup de choses qui lui sont arrivées au-delà de ce qu'on nous a raconté en Pâques quand on nous a raconté à l'école du dimanche en Pâques ou bien le jour de Noël il y a trois choses qui m'ont marqué chez Jésus c'est que avant de mourir il était en train de prier pour les pécheurs pour les gens qui l'avaient crucifié pour les gens qui l'avaient tué qui l'avaient condamné qui l'avaient rejeté il dit père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font lorsque tu t'élèves pour aller regarder une image pornographique quand tu vas tromper ta femme quand tu insultes ta femme quand tu frappes tes enfants tu penses que tu es en train de faire ta volonté mais quand Jésus te regarde il dit tu ne sais pas ce que tu fais tu ne sais pas que tu es en train de sémer dans la chair pour recolter la mort tu ne sais pas ce que tu fais et dans Galates 5 la porte Paul a dit que les désirs de la chair sont contrés à ceux de l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut soit tu es en train de faire la volonté de Dieu ou bien tu es en train de faire la volonté de l'esprit de mort de la mort à chaque fois à chaque fois que tu perds volontairement Jésus a pitié de toi il dit il ne sait pas ce qu'il fait tu penses que tu es en train de te faire plaisir tu es en train de te tuer et quand il a fini de dire perds pardonne-le ils ne savent pas ce qu'ils font la Bible dit il poussa un grand cri et il rendit quoi le souffle l'esprit l'esprit est sorti de lui il a rendu l'esprit et après qu'il ait rendu l'esprit il y a un soldat qui est venu piquer le côté de Jésus deux choses qui sont sorties de lui l'eau et le sang donc à la croix on voit l'esprit l'eau et le sang qui sortent de Jésus Christ pour dire à tous les hommes qui veulent la vie qui veulent sortir de la mort la mort envoyée par la religion par le péché par la tradition des hommes il y a une seule solution c'est Jésus Christ crucifié vous avez besoin de l'esprit vous avez besoin de l'eau vous avez besoin du sang regardez à la croix souvenez-vous du sacrifice de cet homme ce n'est pas un jour de malheur où on doit la mort de Jésus n'est pas un jour où on doit pleurer chemin de croix ce n'est pas biblique la mort de Jésus ne doit pas nous pousser à avoir pitié de Jésus mais ça doit nous pousser à avoir pitié de nous-mêmes parce que lui il est ressuscité pour lui il est fini et toi si tu meurs tu vas où lui il est assis dans la gloire si tu ne mènes pas ta foi en lui et qu'il ne te lave pas par son sang pour te donner son esprit ce pourquoi tu pleures c'est pitié toi tu vas souffrir éternellement lui il a souffert quelques heures le lac de feu c'est un lieu de souffrance éternelle où la souffrance commence ça ne finit jamais bien aimé Jésus veut vous délivrer il veut vous guérir mais avant tout il veut devenir votre père il veut devenir votre ami il veut qu'il y ait une relation personnelle il veut vous faire sortir de la mort j'aimerais vous dire ce soir que vous qui vous êtes retrouvé dans les péchés que j'ai cités vous qui vous êtes retrouvé dans les situations que j'ai décrites et qui savez à l'intérieur de vous que vous n'avez jamais été baptisé du Saint Esprit qui savez à l'intérieur de vous que vous n'avez jamais une vraie relation avec Dieu peut-être que jusque là vous suivez la religion de vos pères la religion de la famille peut-être que jusque là vous suivez un groupe religieux un mouvement juste comme ça mais vous même vous n'avez jamais eu une rencontre personnelle sérieuse avec l'esprit de Jésus j'aimerais vous dire quelque chose ce soir Jésus veut marcher avec vous ce soir vous êtes venus ici sans lui il veut repartir à la maison avec vous vous tous qui êtes conscients que avant d'écouter ce message vous ne marchez pas selon l'esprit que vous marchez selon les oeuvres de la chair mais aujourd'hui vous voulez changer de vie vous voulez recevoir la vie du Seigneur Jésus vous attend c'est pour vous qu'il organise ce programme il est venu vous sauver de la mort et sachez que si vous décidez ce soir de recevoir Jésus dans vos cœurs et de marcher avec lui en nouveauté de vie vous n'êtes pas en train de donner votre vie à Jésus vous êtes en train de donner votre mort à Jésus Alléluia ce n'est pas humilité que ce qui nous cède de vie Dieu appelle ça aussi une vie mais si nous-mêmes on regarde nos péchés on regarde notre mauvais cœur si on rentre à l'intérieur de nous-mêmes regarde toi regarde toi tel que tu es dans le secret ce que tu fais la personne ne te voit les pensées que tu as dans ton cœur est-ce que tu penses vraiment que ça c'est une vie ça c'est une vie c'est comme si quelqu'un te dit donne-moi des excréments je vais te donner de l'or et tu lui dis je vais réfléchir imaginez la scène quelqu'un qui n'a rien dans son portefeuille il a un portefeuille il est rempli d'excréments humains et un homme hyper riche vient le voir il dit donne-moi tes excréments je vais te donner de l'or et du diamant et puis il dit je vais réfléchir je ne me sens pas encore prêt qu'est-ce que vous allez dire il est un tel homme il est insensé n'est-ce pas c'est de cette même manière chaque fois qu'un pécheur a l'opportunité de recevoir Jésus un mort a l'opportunité de recevoir la vie et puis il dit il va réfléchir les anges sont étonnés les anges sont étonnés et en fait ce qui fait que la plupart des pécheurs disent qu'ils vont réfléchir quand il s'agit d'accepter la vie de Dieu et abandonner le péché c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont une vie et ils pensent que la vie a tellement de valeur que c'est quelque chose de valeur qu'ils vont donner à Dieu et Dieu va leur donner un objet de valeur à la place non l'évangile vient pour révéler exactement à quoi ressemble le péché le péché c'est des excréments humains devant le Seigneur c'est la pourriture c'est la corruption et lorsque tu esclaves de cela c'est toi qui dois supplier le Seigneur de te donner la vie celui qui a les excréments dans son portefeuille et qui dit qu'il va réfléchir peut-être c'est parce que quelqu'un lui a fait croire que ce qu'il y a dans son portefeuille ce sont des millions c'est ça en fait si quelqu'un lui a fait croire que ce qu'il y a dans son portefeuille c'est des millions on veut lui donner de l'or il va réfléchir et c'est exactement ce que certains nous font croire certains nous font croire que la vie que nous menons sans Dieu a de la valeur certains nous font croire que notre style de vie sans l'esprit sans relation avec le Saint-Esprit a quelque chose de valeur certains nous font croire que cette relation avec cette jeune fille vous couchez ensemble elle tombe enceinte elle avorte vous cachez il te fait croire que ça a de la valeur certains te fait croire que ce boulot dans lequel tu es où tu dois continuellement voler faire des faux coups pour pouvoir gagner ta vie il te fait croire que c'est un travail certains a l'habitude de faire croire aux hommes que les mauvais oeuvres ont quelque chose qui a de la valeur mais ce soir vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre le but de tout ce que vous avez entendu c'est le fait que vous voyez en fait le péché tel qu'il est en fait le péché c'est de l'excriment et à côté de la présence du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit il n'y a pas match il n'y a pas match ce soir abandonnez-vous à Jésus Jésus est venu pas pour sauver les bien portants il est venu sauver ceux qui sont malades Amen Jésus n'est pas venu pour les saints il est venu sauver les pécheurs Amen et c'est seulement son esprit sa parole et son sang qui peut nous donner la vie on va prier le Seigneur j'aimerais que chacun rentre en lui-même et essaie de regarder un peu son état quel est ton état actuel ne laisse pas le diable te rappeler les années passées où il dit avant avant moi j'avais une relation avec Dieu avant dans le passé moi je priais avant je cherchais la face de Dieu on parle d'aujourd'hui le Seigneur va te juger sur la base de ce que tu étais avant mais il te juge sur la base de ce que tu es aujourd'hui lui-même il s'appelle je suis si ce soir tu as réalisé que tu étais mort spirituellement réponds-toi de tes péchés si ce soir tu as réalisé des choses qui sont dans ta vie qui sont des oeuvres de la chair que tu caches que tu fais dans le secret avec lequel tu luttes ce soir tu peux les confesser à Jésus il est rempli d'amour il est rempli de compassion il est là pour pardonner il est là pour sauver si ce soir tu as réalisé que tu n'as jamais eu une relation personnelle avec le Saint-Esprit et que tu passais toujours par les hommes tu chètes toujours des hommes pour atteindre Dieu et tu as vu ce soir que non Dieu est mon père il veut me parler directement il veut que je lui parle directement il veut avoir une relation personnelle avec moi dis Seigneur je veux devenir ton enfant la Bible dit à tous ceux qui ont cru en elle à tous ceux qui l'ont reçu elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang mais de l'esprit si ce soir tu veux naître de nouveau si ce soir tu veux recevoir le Saint-Esprit tu veux changer de vie simplement là où tu es à ta place dans ton coeur parle à Jésus il est à côté de toi il est très proche de toi depuis l'ancienne alliance il avait dit la parole est près de toi près de ta bouche près de ton coeur Christ est près de nous même si tu n'ouvres pas la bouche que tu parles dans ton coeur et t'entends tout ce qu'il veut c'est la répentance prends la décision ce soir de marcher dans la sainteté prends la décision ce soir dorénavant de chercher à connaître ce que Jésus a enseigné et de marcher selon ce que Jésus a enseigné marcher par l'esprit et si tu es sincère tu vas vivre l'expérience la plus extraordinaire de ta vie le Saint-Esprit va venir comme un vent il va envahir ton coeur le Saint-Esprit va venir comme de l'eau il va rafraîchir ton âme le Saint-Esprit va venir comme du feu il va réchauffer les endroits de ta vie où tu sentais la solitude et tu vas réaliser par la présence du Saint-Esprit que dorénavant tu n'es plus orphelin tu es un père que dorénavant spirituellement tu n'es plus orphelin tu vas réaliser que le sacrifice de Jésus t'a donné la possibilité d'avoir une relation personnelle avec Dieu sans intermédiaire et tu vas commencer à vivre l'amour de Dieu tu vas commencer à vivre la vie de Dieu quand je regarde d'où tu m'as tiré il y a un mot qui résonne dans mon coeur quand je regarde d'où tu m'as sorti il y a un mot qui résonne dans mon coeur quand je regarde d'où tu m'as tiré il y a un mot qui résonne L'amour, tu es l'amour manifesté Jésus, tu es l'amour Tu es l'amour manifesté L'amour, tu es l'amour manifesté L'amour, tu es l'amour manifesté Est-ce qu'on peut se tenir des bouts ensemble? J'aimerais lancer un appel Puis après ça, on va prier Si ce soir, tu as réalisé Que tu n'avais jamais reçu la vie Que tu n'avais jamais vraiment reçu le vrai Jésus Que tu n'avais jamais vraiment expérimenté la liberté par rapport au péché Si tu as réalisé ce soir que tu n'avais jamais vraiment une relation personnelle avec Jésus Et que tu étais dans la mort spirituelle Et que ce soir, tu as décidé de recevoir la vie Tu as pris la décision de marcher maintenant avec Jésus Est-ce que tu peux t'avancer de là où tu es? On va t'encourager Qui ce soir, tu peux prendre la décision de recevoir la vie Dans l'assemblée des saints A soif et je me tiens Que ton onction descende sur moi Conscient que mon destin Est dans le creux de ta main Que ton onction descende sur moi Je suis disposé A soif et que ton onction descende sur moi Rodrigue, viens s'il te plaît Je suis disposé Clément, viens A soif et que ton onction descende sur moi Je suis disposé Je suis disposé A soif et que ton onction descende sur moi Maintenant je vais demander aux foyers-seurs que j'ai appelé de veiller sur les gens Seigneur Jésus Je te dis merci pour la vie de ces hommes et de ces femmes Tu dis dans ta parole Que c'est toi qui pardonnes nos péchés Et qui guéris nos maladies Je te recommande la vie de chaque âme Qui se tient ici devant Seigneur Et je me tiens dans ton nom Jésus Et je prends autorité Contre tout esprit impur Je prends autorité Contre les esprits des maladies Contre les esprits des douleurs Qui ont causé des anomalies dans leur santé Et au nom de Jésus Christ Toi Tu arrêtes ton mouvement Tu t'éloignes Palpitation cardiaque Au nom de Jésus Quittez Aidez Quittez le corps au nom de Jésus Vous qui êtes dans la foule J'aimerais vous demander vous aussi S'il y a certains parmi vous qui sont venus avec des douleurs Dans leur corps Et qui veulent que Jésus Christ les guérisse S'il vous plaît touchez la partie où vous avez mal Jésus est là Oh Jésus Dans l'assemblée des saints A soif et je me tiens Que ton nom s'en descend sur moi Conscient que mon destin Est dans le creux de tes mains Que ton nom s'en descend sur moi Je suis disposé A soif et Que ton nom s'en descend sur moi Je suis disposé A soif et Que ton nom s'en descend sur moi Au nom de Jésus Christ Je prends autorité Comme tout esprit d'infimité Au nom de Jésus Christ J'ordonne Que toute douleur Qui a persisté dans ton corps jusqu'à ce soir Quitte maintenant Par la puissance du Saint-Esprit Douleur et bavante Dégagez au nom de Jésus Christ Aidez les gens Quitte là Au nom de Jésus Aidez Esprit de peur Toi qui à chaque fois Vien dans le songe De cette jeune fille Je te donne Des loyers d'elle maintenant Au nom de Jésus Christ Esprit de peur Quitte là Quitte là Au nom de Jésus Oh Seigneur Merci pour ton amour Merci pour ta grâce Les maladies sont fuies Dans la présence de celui qui est saint Les démons sont perturbés Dans la présence de celui qui est saint L'amour de l'argent disparaît Dans la présence de celui qui est saint La peur de souffrir à cause de Jésus Disparait Dans la présence de celui qui est saint La peur Du candidat La peur de la vie des hommes Disparait A cause de l'onction De Jésus Christ Qui vient sous toi Voici Il y a certaines personnes Dans cette salle Lorsque je parlais Des disciples Qui avaient cru Mais qui ne connaissaient pas Le baptême du Saint Esprit Dans vos cœurs Vous vous êtes sentis concernés Je vous dis ce soir De la part du Seigneur Vous n'allez pas sortir de ce lieu Sans être baptisé Rempli du Saint Esprit Le Seigneur maintenant Commence à toucher Des personnes spécifiques Qui ont cru en lui Qui veulent marcher avec lui Mais qui n'avaient entendu parler Que du baptême d'eau Qui ne connaissaient que Le baptême de Jean Jean a dit Moi je vous baptise Je dois pour vous emmener A la répentance Mais quelqu'un qui vient Après moi Il est plus puissant que moi C'est lui qui baptise Du Saint Esprit Et le feu Voici l'Esprit Disposez-vous seulement Les concernés Cette sensation Que vous êtes en train De ressentir Dans vos cœurs Vous ne la connaissez pas C'est la plénitude De la joie C'est la plénitude De l'amour C'est le summum De l'affection C'est la plénitude De la compassion C'est une manifestation De l'amour de Dieu Qu'on vit à l'intérieur Et que les autres Qui sont autour de nous Ne peuvent pas forcément Comprendre Oh merci Jésus Merci Seigneur Plusieurs d'entre vous Vous allez constater que Il y a des douleurs Avec lesquelles vous êtes rentrés Ici qui ont disparu Checkez-les pas Si vous avez mal Beaucoup d'entre vous Vous allez constater L'amour de Dieu Et glorifiez-le Si tu es quelque part Dans cette salle Et que tu constates Que le Seigneur Vient de te libérer Ou de te guérir De quelque chose Il faut crier Alléluia Là où tu es Alléluia 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 Jésus guérit Jésus guérit Jésus guérit Oh ! Jésus guérit Jésus guérit Oh, Jésus guéri, Jésus guéri Est-ce que tu peux acclamer fortement pour ce Jésus-là ? Sous-titrage ST' 501